Yo tout le monde, c'est Gwendal et aujourd'hui, présentation de ce tout nouveau DLC qui vient tout juste de sortir, le DLC Hay & Forage, ou en français foin et forage. Bon, ça sonne un petit peu moins mis en français, je vous l'accorde, mais ça n'empêche que la qualité de ces 17 outils véhicules est franchement pas mal. Franchement, on va voir ça dans la vidéo. Côté pratique, quel est le prix de ce DLC, allez-vous me dire ? Alors, pour beaucoup, c'est tout le temps trop cher, mais le prix sur le site de Giants, actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est 9,99€. Moi, ce que je vous conseille de faire pour payer tout ça moins cher, tous les DLC moins chers, c'est d'aller sur Instant Gaming. Il y a 40% de moins sur tous les DLC de cette année et non pas 40% de moins sur le prix de tous les DLC, 40% de moins sur le Season Pass. Donc, vous allez payer un peu moins de 25€, je crois, à l'heure où je tourne la vidéo, évidemment, ça peut changer d'ici là, mais actuellement, je crois que c'est moins de 25€ et vous allez avoir tous les DLC de Farming Simulator pour cette année. Donc, franchement, ça vaut le coup. Je vous mets le lien en description de la vidéo et évidemment, dans tous les cas, le code Gwendal pour soutenir la chaîne, si vous aimez le modding, si vous voulez soutenir la chaîne, à chaque fois que vous achetez, soit via Giants, soit via Instant Gaming, etc., le code Gwendal. Et franchement, ça soutient la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez avoir d'autres tutos mapping, il va falloir continuer à mettre les codes Gwendal. Non, je blague. Je ferai des tutos mapping quand même. Bon, bref, en tout cas, je vous conseille vraiment le Season Pass parce que c'est franchement bien. Vous n'avez même pas à vous soucier de « Ah, il faut que je télécharge le DLC. » Non, vous allumez votre jeu. Si c'est l'heure de sortie du DLC, il se téléchargera tout seul et vous allez jouer et vous allez voir un nouveau DLC qui va apparaître dans votre jeu et vous allez dire « Waouh, c'est trop bien. » Bref, petite discrétion finie. On va se pencher sur le contenu de ce DLC. Donc, 17 outils et véhicules. On va commencer par aller dans le shop. Donc, on a 1, 2, 3 et 4 véhicules. On va commencer par le premier. Tac. On va aller le voir en réel. Voilà. Tac. Il est ici. Voilà. Donc, c'est un petit tracteur de la marque Reform. Alors, je ne connaissais pas du tout cette marque. Il va être vraiment une marque qui ne doit faire vraiment que des outils spécifiques à la montagne, etc. Parce que ça reste quand même principalement des tout petits outils. Dans le shop, si vous voulez voir un peu les caractéristiques, donc choix de pneus entre Mitas et BKT, la couleur, on peut vraiment choisir la couleur sur pas mal de palettes possibles. Voilà. La paillette est assez folle. Non, c'est pas le... Non. Vert. Ah, vert, c'est le plus joli. En termes de puissance, 75 chevaux et 40 km heure sur la route. Et alors, franchement, on va rentrer dedans. Moi, ce que j'ai kiffé sur ce véhicule, regardez, c'est le débattement du relevage avant. Je trouve ça franchement fou. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même pas mal. Alors, si vous jouez sur des petites cartes qui... Voilà. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui jouez sur des petites cartes, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Le petit débattement, voilà. Quand on n'a pas beaucoup de place, on peut bien s'en servir. Ça peut être franchement pas mal. Les quatre roues qui sont directrices et un centre de gravité plutôt basse qui est plutôt logique pour des outils de montagne avec des pentes assez prononcées. Donc, c'est quand même pas mal du tout, ces petits outils. Tac. On a également dans ce DLC le Rigidtrike. Tac. Voilà, juste ici. En termes d'options, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais les pneus enjumelés ou pas. Alors là, comme vous le voyez, je les ai pris enjumelés. Tac. On peut rentrer dedans. Pareil, le débattement sur le relevage avant. On a là. Et puis, c'est globalement à peu près toutes les options qu'on a. Tac. Je vais vous afficher, si je trouve, où c'est l'ATH. Voilà. L'ATH. Donc, voilà. Avec du coup, le débattement. Et puis, on a également le débattement de la... Bon, ça, c'est de la faucheuse. On verra ça juste après. Voilà. En ce qui concerne les roues qui sont directrices, donc voilà, toutes roues directrices, on peut choisir. Pareil. Que les roues avant. Tac. Que les roues arrière. Ou alors les roues, je crois, en... Voilà. Toutes les roues en action. On va dire ça comme ça. Alors là, c'est en crabe. Et puis là, c'est en... En crabe aussi, mais de l'autre côté. Et puis là, du coup, c'est toutes les roues qui tournent. Voilà. Un petit peu pour un tour complet de ce petit tracteur qui, pareil, plutôt centre de gravité bas pour la montagne et pour les pentes prononcées. C'est plus ou moins le même que l'autre. En termes de puissance, la même chose. En termes de vitesse sur la route, la même chose. Mais il est plus cher. Voilà. Mais il a des roues jumelées. Ah, il a des roues jumelées. C'est vrai que l'autre n'a pas. Bon, c'est vrai que ça apporte aussi une autre option. On a un tracteur un petit peu plus classique, pareil, qui reste petit. 109 chevaux, 40 km heure sur la route. Alors, il est plutôt bas également pour les mêmes problèmes que les autres petits véhicules qu'on vient de voir. En termes de marque de pneus, Michelin, tac, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 marques possibles. Je choisis le pneu. On peut mettre des pneus jumelés, voilà, au standard. Est-ce que dans les autres marques ? Non, il n'y a que chez Michelin qu'on peut... Michelin reste plus intéressant en termes de choix de pneus. Voilà, parce qu'on pète les pneus jumelés. C'est vraiment pas mal. On va grimper dedans pour voir un petit peu les options qu'on a dans le menu F1. Tac, donc pareil, le débattement. Mais alors, je suis franchement hyper fan de ce relevage avant de tous ces véhicules. Regardez-moi ça. Franchement, c'est vraiment pas mal. Pareil, on peut avoir le choix de la direction des roues, donc toutes les roues qui tournent, que les roues avant, que les roues arrière, les roues en crabe d'un côté et de l'autre. Et puis, on revient comme on était tout au départ. Voilà, donc ça franchement, c'est pas mal. Ensuite, on a un dernier véhicule que vous voyez juste ici. Donc, c'est plutôt un espèce de petit camion de la marque Réforme comme le tout premier. Voilà. Les caractéristiques, 109 chevaux, on a 50 km heure sur la route, ce qui est un petit peu plus intéressant quand on a une map un peu grande. Enfin, même quand on a une map de taille normale, il faut quand même la traverser. Donc, c'est quand même pas mal un outil qui va un peu plus vite. En choix de pneus, une, deux, trois, non, que deux, que deux marques. OK. Chez Continental, il y a des roues plutôt pour la route, ce qui peut être pas mal. Et chez Mitas, on peut également avoir les pneus jumelés. Je crois que c'est ce que j'ai mis, ouais, c'est ce que j'ai mis en présentation juste ici. Voilà. Et en termes d'autres options, alors il y en a pas mal là-dessus. On a possibilité, voilà, d'avoir des éclairages sur le toit avec la petite plaque ou pas. Un toit beaucoup plus simple. Gyrophare ou non. Et puis, du coup, le trois points devant ou non. Voilà. Bon, c'est pas mal. La couleur, pareil, une choix, une palette assez importante de couleurs. Il n'y en a pas que deux ou trois. Il y en a vraiment pas mal. Franchement, ça va en intéresser plus d'un. En orange, ça fait communal un peu. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ou en vert, ça fait plus... Ouais, c'est pas mal. Bon, en tout cas, j'aime bien le choix de couleurs. Voilà. En termes d'options, pareil, on a les mêmes options. Alors là, on n'a pas le débattement du relevage avant. Par contre, voilà, les roues, un choix de direction de roues avec les crabes de tous les côtés. Par contre, là, il n'y a pas juste la direction des roues arrière. On est obligé de soit roue avant, soit toute roue, mais il n'y a pas que les roues arrière. OK. Voilà. Dessus, qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus ? Eh bien, dessus, on peut y mettre une auto-chargeuse. On peut le voir juste ici. Alors, c'est une petite auto-chargeuse qui fait je ne sais pas combien de litres. On va aller voir ça dans le shop. Tac. Donc, cette petite auto-chargeuse-là. On peut lui mettre aussi un petit réservoir additif pour avoir un petit peu plus d'ensilage. Ça peut être pas mal. Voilà. Vous mettez ça, vous le remplissez et vous avez plus d'ensilage qui spawn. Bon, c'est magique. Dans votre machine. La couleur, pareil, un choix de couleurs assez conséquent. Évidemment, ce qui est pas mal, c'est de le mettre la même couleur que votre petit tracteur devant. Donc, voilà en ce qui concerne cet outil-là. Un choix... Un choix. Une vitesse, par contre, qui est assez folle, je trouve, en termes de vitesse de travail. 17 km heure. Je ne pensais pas que c'était vraiment aussi vite. Je ne sais pas si IREL, ça va aussi vite. Mais franchement, ça va plutôt vite. Et presque 14 mètres cubes de capacité. Voilà pour cette petite machine vraiment pas mal. Et puis, une petite benne qui est vraiment pas mal non plus. Alors, un choix, pareil, de couleur assez fou. Et il y a vraiment une modularité de cette benne qui est vraiment folle. Alors, soit en benne avec la protection avant, soit en benne tout court, soit en plateau avec la protection avant, soit en chargeuse de balles. Donc, vraiment pour mettre des balles sans la protection avant. Je trouve ça vraiment fou d'avoir autant d'options. Et c'est assez dommage, d'ailleurs, que les petites bennes qu'on peut voir dans le jeu de base, où même les bennes un peu plus conséquentes n'aient pas autant de choix, de ridels, lancelages, etc. Dommage qu'ils fassent ça que sur des petits matos. Parce que franchement, moi, je trouve que ce serait plutôt appréciable d'avoir ça sur pas mal de machines. Alors, pourquoi c'est aussi large ? Vous allez me dire. Eh bien, en fait, les supports, on peut le voir ici, les supports sont globalement méga larges. C'est en fait, quand votre véhicule a les pneus jumelés, c'est pour que ça passe dessous. Et ça passe à peine. Donc, franchement, c'est plutôt malin d'avoir mis ça aussi large pour qu'il n'y ait pas de problème de physique dans le jeu. Voilà. Ensuite, pour faire du fou, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des... Voilà, on va revenir. Il faut des faucheuses. Alors, on va passer sur cette machine-là. Alors, moi, je l'ai mis en deux configurations, puisque ce petit motoculteur, je ne sais pas comment l'appeler, franchement, il est vraiment pas mal. Il peut faire soit faucheuse, faucheuse, 8 km heure de vitesse, 4,2 mètres de large. C'est franchement méga large, je trouve. Donc, il peut faire soit faucheuse. Alors, vingt-dessus chaud, ça, c'est un peu anecdotique, parce que, bon, en fait, on s'en fout un peu de la puissance. Si, pour monter peut-être un petit peu les pentes, mais généralement, les pentes, on les prend plutôt dans l'autre sens. On ne va pas les monter ou les descendre, mais vraiment dans le sens plutôt de la largeur ou la longueur. Voilà. Donc, il peut faire soit faucheuse, soit endeneur. Voilà. Donc, on peut vraiment utiliser les deux options de ce véhicule. Dommage que ce n'est pas des trucs à atteler. Moi, j'aurais préféré juste avoir la petite machine et après avoir les outils. Donc, soit le cool endeneur, soit la faucheuse. Mais vraiment, voilà, les outils à atteler. Alors, pour ceux qui veulent voir ce que ça donne en vrai, je l'ai ici en configuration endeneur. Voilà. Donc, endeneur d'un côté. On peut monter dedans, d'ailleurs. On va monter dedans. En termes d'options, les options qui restent basiques. Changer de mode de conduite. Ah oui, on peut rester assis sur les petits calepiers. Ça ne doit pas être... Ouais. Ça doit être un peu casse-gueule quand même. Franchement. Surtout en montagne où c'est super pentu. Ouais. Bon. Ouais, un petit peu casse-gueule, je pense. Tac. On peut choisir deux côtés en termes d'envoi. D'envoi du foin. Voilà. Mais ça reste quand même des options plutôt basiques. Hormis le fait qu'il peut monter sur les calepiers. Mais ça, ça ne change pas grand-chose en termes de travail. En termes... Voilà. C'est juste vraiment l'esthétique. Soit il monte, soit il marche. Mais voilà. Ça ne change pas grand-chose. Donc, pareil pour cette machine-là qui est la même. Sauf que là, on est en configuration faucheuse. Et, bah, moins d'options. Donc, il peut toujours monter. Tac. Voilà. Mais là, on ne peut pas choisir le côté parce qu'il n'y a pas de côté à choisir. Tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, il est plus large d'un côté que de l'autre. Donc, faites attention si vous utilisez le GPS. Ça peut peut-être poser problème. Il faut bien l'adapter. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne les faucheuses et endaineurs de ce petit outil. Sinon, on a des faucheuses un peu plus classiques. Voilà. On va aller dans le shop. Et puis, on a donc une de trois faucheuses. Alors, cette marque-là que je ne connaissais pas. Sep Knossol. J'espère que je le prononce bien. Tornado et Torn... Alors, Tornado 306 et Tornado 306+. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus ? Elle est un peu plus lourde. Il faut un peu plus de puissance pour la porter. Mais je crois qu'on peut choisir le débattement ou un petit truc comme ça. Je crois. Alors, en termes d'options, elle n'a pas... Alors, si, celle-là, elle a l'éclairage ou pas. Mais celle-là, c'est la moins chère. Et celle-là, je ne sais pas. Alors, si, c'est qu'elle a l'air un peu plus, esthétiquement, un peu plus travaillée. Celle-là est vraiment classique. Voilà. Et celle-là, elle est un peu plus grosse, j'ai l'impression, dans l'attelage, etc. Bon, je ne sais pas vraiment en jeu. Je crois que c'est la même largeur en plus de travail. Donc, ça reste principalement de l'esthétique. Ouais, trois mètres et trois mètres. Donc, c'est vraiment de l'esthétique. Et on l'a vu tout à l'heure, la faucheuse, sans bouger l'attelage, on peut choisir. Ça, c'est l'attelage qui bouge entièrement. Le trois points qui bouge. Et ça, c'est vraiment que sur la faucheuse. Voilà. Bon, bref. Ça reste des petites faucheuses basiques. Et on a une faucheuse crône. Le retour des faucheuses crône. Tac, on va voir ça dans les options. Donc, pas d'options. 65 chevaux pour le faire fonctionner. 22 à kilomètres heure en fonctionnement de vitesse de travail en prix de 13 500 euros. Presque aussi cher que les autres. Celle-là, elle est juste un tout petit peu plus large. 3,2 mètres. Voilà, voilà. Mais ça reste vraiment de la faucheuse basique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, ensuite, qu'est-ce qu'on a après nos faucheuses ? On a les faneuses. Bon, la faneuse, parce qu'il n'y en a qu'une seule. C'est une faneuse crône. Pas d'options. 8 mètres de largeur. Donc, c'est une faneuse pas si grosse que ça. Ce n'est pas les plus énormes. Ce n'est pas la plus énorme. Mais ce n'est pas la plus petite non plus. Loin de là. 17 500 euros. C'est quand même assez cher, cette merde. Imaginez l'Irel. Je ne sais plus où. Si, elle est là. Elle est juste ici. Bon, ça marche très très bien derrière une petite machine comme ça. Franchement. Ouais, franchement, ça marche nickel. Alors, elle a une animation à la souris. Voilà, on peut voir que les roues peuvent se déporter. Parce que je crois que si j'avance, ouais. Elle va se déporter d'un côté. Donc, elle va tout envoyer d'un côté. Voilà, on peut la mettre en fonctionnement. Elle envoie tout d'un côté. Voilà. Bon, ça peut être pas mal. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Après, le fanage, on a l'endainage. Alors, l'endainage, il y a pas mal d'endaineurs. Le petit crône. Voilà, franchement. Alors, je crois qu'il y a pareil des options au clic, etc. Bon, je ne vais pas trop troire dans le détail. Ça ne sert un peu à rien. Tac. Ah non, il n'y a pas d'option. Je croyais qu'il y en avait une option au clic. Non, il n'y en a pas. Bon, voilà. Ça reste un truc franchement basique. L'animation, par contre, est vraiment pas mal. L'animation de dépliage. Voilà, il replie ça. Il replie tout ça. Et c'est bon. C'est parfait. Bon, l'animation n'est pas trop trop mal foutue. C'est vraiment la seule qualité de cette petite machine. Sinon, qu'est-ce qu'on a en outil un peu plus intéressant ? On a ça, qui est un endaineur avec un tapis. On peut soit faire l'endain d'un côté ou de l'autre. Deux, trois mètres. La vitesse de travail, 20 km heure. Ça va quand même assez vite. Il faut 90 chevaux. Bon, là, on passe sur une autre gamme. Là, on passe sur une autre gamme. Je ne sais pas si je l'ai. Je crois que je ne l'ai pas pris, celui-là. J'ai oublié de l'acheter. Bon, ce n'est pas très grave. C'est un très, très bon truc. Mais qui est un tout petit peu plus grand et qui peut se replier. Pareil, on peut... Alors, ça fait 7 mètres. Et on peut faire un endain soit d'un côté, soit de l'autre. 20 km heure de travail. Et voilà, il n'y a pas grand, grand chose à dire de plus dessus. Et puis, le King, celui qu'on a tel sur un attelage arrière. C'est celui-ci qui est beaucoup plus gros. C'est un endaineur à tapis. Alors, celui-là, il n'y a pas trop le choix d'un côté ou de l'autre. C'est au milieu ou rien. On est sur 9 mètres de large. Ce qui est franchement imposant. En choix de pneus, on peut choisir du Trailborg, du BKT. Il y a trois marques. OK. Bon, rien d'extraordinaire. Mais il est quand même assez large. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas que du petit véhicule. Il y a aussi du gros outil en montagne sur une pente assez raide. Faites attention quand même. Cet outil-là peut basculer, je pense. Et puis, on a, je crois, l'outil le plus large de ce DLC. qui est, bon, celle-là, on la connaît. C'est l'endaineur 4 toupies de chez Pottinger. Celui-là, on l'avait à l'époque, je crois, sur FS 2013. Il existait. Moi, j'utilisais en tout cas. Donc, c'est vraiment un vieil outil, mais qui répond toujours présent et qui est toujours dans ce Farming Simulator 22 V1 DLC. En choix de marque, on en a une, deux. C'est tout. Configuration de pneus, pneus large chez BKT ou standard. On peut avoir le choix si on veut une roue de secours ou pas. Bon, ça n'arrête vraiment que de l'esthétique. Elle se met où ? Je n'ai même pas voulu se mettre à la roue de secours. Ah, ok, elle se met juste là. On l'a juste ici. Ok. Bon, ça n'apporte vraiment pas grand-chose. On a le rideau à andin ou pas. Donc, il est juste ici. Voilà. Si je l'active, tac, oui ou non. On l'a ou pas. Et le multifast. Tac, je l'ai là. Tac, c'est en fait, alors, voilà, tac, c'est les roues en fait ici, les bras avec les roues qui vont du coup se mettre ou pas. Si vous ne les mettez pas, ça coûte moins cher. Si vous les mettez, ça coûte un peu plus cher. Et ce n'est pas si mal que ça. Voilà en ce qui concerne ces outils. Et on a un dernier outil. Bon, ça reste un truc beaucoup plus simple. C'est l'auto-chargeuse Pottinger. Voilà, on l'a ici. Une grosse auto-chargeuse, alors qu'il peut faire auto-chargeuse. Donc, si on met un ramasseur. Et si on ne met pas de ramasseur, ça fait juste, en fait, une benne de la fourrage classique. Voilà. Une capacité de 47,3 mètres cubes. Ça impose un peu quand même. Marques de pneus, on a le choix entre une et deux, trois, quatre. Ouais, quatre marques. C'est un peu intéressant. C'est du standard à chaque fois ou... Ah, on peut mettre aussi des pneus larges. Ok. Et chez Michelin aussi, on peut mettre des pneus larges. Ok. Tac. Un petit tableau. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est le tableau ? Tac. Tableau. Bon, pourquoi pas ? Après, bon, c'est même pas écrit en français, ce qui est un peu dommage. Ça ne coûte pas plus cher d'avoir le tableau. Moi, limite, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais... mis une remise au client s'il y avait un tableau. Parce qu'on peut mettre des pubs, en fait, derrière. Et donc, j'aurais peut-être fait une rééduc. J'aurais mis, du coup, pas un plus, mais un moins ici pour... Voilà, je ne sais pas. Alors, on peut faire des pubs sur les DLC comme les panneaux d'affichage dans le jeu de base. Ils ont, du coup, des panneaux d'affichage qui s'allument, enfin, qui affichent plutôt les DLC qui vont arriver, les DLC déjà sortis, les Season Pass, etc. Dans le jeu de base, ça, ça existe déjà. D'ailleurs, même sur la map Newland, ça existe déjà. Ça fonctionne très, très bien, d'ailleurs. Et je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas mis ça aussi sur la Putting Girl. Ça aurait été pas mal. Bon, bref. Et puis, une bâche, ici, un petit filet de protection qu'on peut mettre par-dessus, qu'on peut plier et déplier. Voilà en ce qui concerne ces outils. C'est franchement un truc vraiment pas mal. Il y a du choix. Il y a la possibilité quand même d'avoir des trucs assez intéressants. Je vais quand même vérifier un tout petit truc s'il y a une option au clic sur cette grosse machine. De mémoire, non. Alors, le gyrophare au milieu, je trouve ça rien de plus moche. Et... Ah, si, si. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y en avait bien une option au clic. Tac. Voilà. On peut ou pas ramener les toupies. Voilà. Si, par exemple, là, on a un poteau. Bam. On va ramener la toupie. On va remettre la toupie juste après. C'est pas mal. Donc, la même chose, évidemment, avec l'autre côté. Vous avez bien compris le système. Voilà. Mais franchement, ça peut être pas mal du tout. Surtout s'il y a des petits obstacles. Ça peut être franchement appréciable. Voilà un petit peu pour ce DLC qui est, à mon avis, je vais donner mon avis pour finir cette vidéo-là, pas si mal. Alors, pour moi, le prix des DLC, c'est un non-débat. Sachez que, voilà, si on a des DLC payants, faut pas oublier qu'on a des mods gratos. Les moddeurs, la plupart des moddeurs qui mettent leurs mods sur le mod-up sont réunumérés. L'argent, eh ben, il est pas magique. Donc, voilà. C'est aussi un soutien au jeu que de prendre ce DLC. Et surtout pour vous, si vous aimez faire du foin, bah franchement, c'est pas si mal non plus. Voilà, merci de vous avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, likez la vidéo, mettez la cloche pour rien louper de tous les tutos modding, de toutes les vidéos. Et moi, je vous dis à plus tout le monde.